Il fait grâce à qui il veut, il renouvelle sa grâce sur nous chaque jour qu'il passe. Son nom c'est Jésus Christ. Fidèles amis télécédateurs, bonjour et bienvenue dans notre tout premier numéro de cette émission intitulée Destinée Glorieuse. Destinée Glorieuse est une émission qui a pour mission de ramener les âmes vers Christ. Alors aujourd'hui nous allons parler du thème qui est le nom de l'émission d'ailleurs. J'aurai sur ce plateau un homme des dieux qui parle bien, il va se présenter tout à l'heure pour tous. Mais prenez rendez-vous désormais chaque dimanche à partir de 16h et la rédiffusion chaque mercredi à partir de 11h juste après la matinale. Alors pour ce matin, avant de tout commencer, nous allons prendre le verset du jour. Donc vous allez vous habituer, fidèles amis télécédateurs, au courant de cette émission, nous allons avoir différentes rubriques. Donc le soutien de l'œuvre des dieux parce que nous sommes là pour servir Dieu. Oui, nous avons dit ici à la télévision pour vous. J'ai dit tout à l'heure que cette émission a pour mission de ramener les âmes vers Christ. Alors avant de tout commencer, avant que mon invité puisse se présenter, il est déjà sur le plateau. On va prendre le verset du jour et on se retrouve tout juste après. Voilà le verset du jour d'aujourd'hui et dans Romains 8, 31. C'est-à-dire qu'on a le lit ensemble avec vous. Alors comme je l'ai dit, j'ai mon invité ici sur le plateau. Il va se présenter à qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour Madame Alice. La santé, ça va ? La santé de l'Église ? Oui, très bien. Tout se passe très bien. Tu sais, pour qu'une personne dise qu'elle se porte bien, il faut qu'elle soit en bonne santé. Et pour qu'elle soit en bonne santé, il faut que le corps soit en mouvement. Et nous, nous sommes en mouvement à l'Église. À l'Église Erra, c'est qui prouve que ça va, ça marche. Gloire à Dieu, je suis contente que vous soyez à notre plateau. Mais avant de tout commencer, je veux demander une chose au pasteur. Pasteur Bali, on voudrait que vous puissiez parrainer cette émission, que vous puissiez être parrain de cette émission. Donc à chaque fois que nous aurons besoin de vous, c'est rituellement, physiquement, moralement aussi. Si vous accepterez cela, pasteur ? Bon, je crois que c'est... Je suis né, j'ai été mis à part par le Seigneur pour que je puisse être utile. Utile, c'est-à-dire travailler à côté des enfants de Dieu pour les ramener au Seigneur, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Et aussi pour aider des vies à demeurer stable, stable dans tous les domaines de leur vie. Et ça, c'est non seulement ma passion, c'est ma vocation. Mais demander une telle chose, c'est comme si... Y'a liste, j'étais en train de me dire déjà d'avance que j'ai accepté. C'est officiel ? C'est officiel. Si on commence officiel, j'ai dit oui, je suis d'accord. C'est officiel, nous avons un parrain, un partenaire de cette émission de chaque dimanche à partir des 16h. Et la rediffusion pour le mercredi avec notre parrain, le pasteur Balis-Georges Tchala. Vous êtes pasteur ? Je suis pasteur. De quelle église ? De l'église Le Rocher d'Ajanage en sigle ERA, qui se trouve sur Pongabi, en face de la station Morambok à couleur orange, entre Soficom, Esmicom, en étage vitré. C'est comme ça que j'aime le dire, en étage vitré. Et notre temple se trouve en étage, c'est le temple de stabilité. Ok, nous profitons pour dire bonjour à... Dans la commune de Kassavou, bien sûr. Voilà, nous profitons pour dire bonjour à tout le membre de l'église Le Rocher d'Ajanage en Ajanage, ERA en sigle. L'église où notre pasteur, notre parrain est pasteur là-bas. Tout à fait. Alors pasteur, nous sommes... Cette émission, c'est un utile destinée glorieuse. Oui. Alors c'est même le thème que nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par une destinée glorieuse ? Merci beaucoup, Madame Alice. Je crois que la destinée glorieuse, comme thème de l'émission, c'est fantastique. C'est fantastique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va aider beaucoup de gens qui vont nous suivre de partout. Et ça va régler la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous avons ce que les gens appellent... Ils sont en train de consulter les dix heures de bonne aventure, en train de consulter les horoscopes pour connaître leur avenir. Qu'est-ce que l'avenir leur réserve ? Qu'est-ce qu'ils pourront devenir avec le temps ? Quand nous parlons de la destinée, la destinée touche à cela. Touche à l'avenir de la vie d'un homme ou d'une chose. Donc, lorsque quelqu'un est né sous la terre, il doit comprendre qu'il a aussi à connaître la finalité pour laquelle il est venu sous la terre. Il ne doit pas juste vivre comme si de rien n'était. Mais malheureusement, nous sommes en train de faire ce constat malheureux qu'il y a des gens qui sont sous la terre qui ne se soucient pas de leur avenir. Alors que, vous savez, la Bible dit qu'il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Et les anglophones disent « the time is money ». Le temps, c'est de la monnaie, c'est de l'argent. Ça coûte cher le temps. Le temps, quand on le perd, c'est fini. On ne sait pas le rattraper. C'est comme ça que le passé, on ne peut pas le changer. Ça dit que l'avenir, on peut travailler pour un avenir meilleur. Donc, quand nous parlons de la destinée d'abord, avant d'arriver à la destinée glorieuse, parlant de la destinée, ça veut dire tout destin particulier d'un homme, d'une personne, ou même d'une chose. Dans les dessins particuliers. Parce que chacun de nous a un destin particulier. Mon destin n'est pas le destin de réaliste. Mon destin n'est pas le destin du caméraman ou du régisseur. Ou même de la personne qui nous suit dans son bureau, à la maison, à partir de l'hôpital ou de je ne sais où. Donc, c'est comme ça que plusieurs personnes, ils commettent beaucoup d'erreurs. Ils veulent faire du copier-coller. Donc, vivre la vie d'une autre personne, la destinée. C'est cela. Quand on fait du copier-coller, vous vivez la vie d'une autre personne. C'est comme ça que moi, je n'aime pas le genre de prière de dire, Seigneur, fais avec moi comme tu as fait avec Anne. Anne avait sa destinée. Ah bon? Anne, c'est toute une vie. Chacun de nous a quelque chose de particulier. Que Dieu prend et dépose en lui. Et que Dieu lui réserve pour la suite de temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas naître comme par hasard. Que tous ceux que nous suivent le comprennent aujourd'hui. Personne n'est le fruit d'un accident. Même ceux-là qui sont nés, d'ailleurs la plupart des enfants sont nés sans la volonté de leur parent. Parce que les parents ne voulaient pas mettre au monde juste pendant ce moment-là. Mais malgré ça, ils sont venus. C'est comme ça que certaines mamans ont combattu pour évacuer certaines grossesses. Et ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que cet enfant avait une destinée déjà avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. C'est comme ça que tu vois par exemple un homme comme Jérémie qui dit, Avant que tu me... Ça c'est Dieu qui dit à Jérémie. Avant que je ne te suis formé dans le sein de sa mère, moi je te connaissais. Et non seulement je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc lorsque nous venons sur la terre, il y a des choses que Dieu a déjà planifiées. Moi je dis, c'est un destin particulier. Donc chaque personne comprenne, en ce qui le concerne, que Dieu l'a créé. Il a permis qu'il vienne au monde parce qu'il y a quelque chose de particulier qui ne se fera que par lui, qui ne pourra passer que par lui. Et non par quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a Lisse m'invite. Madame, Lisse m'invite moi à cette émission. Non, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui avait déjà été planifié par l'enseigneur. C'est quelque chose de particulier. Mais je voudrais ajouter une autre définition par rapport à ça avant qu'il y en ait plus loin. Ok. Si je me permets. Allez-y. Oui, mais c'est aussi la puissance suprême qui règle le cours des choses dans la vie d'un homme. Dans la destinée, il y a une puissance qui est suprême, qui est au-dessus. Quand je parle de la puissance suprême, je vois Dieu. Parce qu'au-dessus des dieux, il n'y a pas une autre force plus que Dieu. Même à Babylone, Daniel a fini par faire comprendre aux babyloniens qu'il y avait un Dieu supérieur. Et eux-mêmes, ils ont fini par leur compte. Ils ont dit que Daniel avait l'esprit supérieur. Donc cette puissance suprême-là, qui est capable de régler les choses dans la vie de l'homme, en ce qu'on sait son avenir, ça s'appelle la destinée. Et c'est lui qui a ça. C'est comme ça que Esaïe s'exclame, il dit, mes destinées sont cachées entre tes mains. C'est Dieu qui l'a dit. On va en arriver là, c'est-à-dire. Tout à fait. Alors, pasteur, je rappelle que nous sommes dans notre nouvelle émission. C'est notre tout premier numéro. Je reçois aujourd'hui pour vous le pasteur Balie Georges, le pasteur de l'Église, le rocher d'âge en âge. Alors, on est en train de parler sur le thème destinée glorieuse. Pasteur, qui peut vivre une destinée glorieuse ? En fait, d'abord, je disais, quand elle concerne la destinée, j'ajoute une troisième définition de la destinée, c'est une vie, toute existence. Du fait que la personne existe, cette personne a déjà une destinée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de quelqu'un, toute personne, je vous dis, a une destinée. Parce que Dieu ne nous crée pas pour nous faire souffrir. Comprenez ? Même Judas, il était destiné à ce qu'il avait fait là. Et aujourd'hui, nous parlons de Judas partout. C'est une gloire, je ne sais pas. Parce que c'est une renommée. Je vous dis, il était destiné à ça. Destiné à trahir les seigneurs. Mais n'était-il cette trahison ? L'humanité ne serait pas sauvée. Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Elle était une destinée malheureuse ? Non, je dis, à sa manière, c'était sa destinée. Sa destinée. Donc aujourd'hui, à la question de savoir qui peut vivre une destinée glorieuse, mais je dis, pour vivre sa destinée, il faut d'abord avoir celui qui est l'être suprême. Celui qui règle toutes choses. Être en communion avec lui, en entente avec lui, en bonne relation avec lui. C'est ici où je voudrais inviter tous nos bien-aimés qui nous suivent à pouvoir régler leur vie. Ils sont en train de passer du temps inutilement, à s'interroger sur leur futur, à se poser des questions. Est-ce que je me marierai un jour ? Est-ce que j'aurai du travail ? Est-ce que j'aurai une vie décente ? Est-ce qu'un jour je pourrai m'en sortir ? Je vous dis, c'est possible, c'est possible. Mais il faut retourner à celui qui vous a créé, qui vous a fait. Qui a permis que vous puissiez exister. Vous n'existez pas pour rien. Vous n'êtes pas un zéro. Donc tel que vous me suivez là, vous n'êtes pas un zéro. Même si les gens veulent vous faire croire que vous êtes un zéro. Même si vous-même, votre cœur, votre pensée limitée, peut vous faire croire que vous êtes un zéro. Un gaillard zéro, une fille zéro. Moi je refuse que vous puissiez croire à cela. Croyez à ce que je vous apporte comme message. Vous, vous avez un lendemain meilleur déjà. Il y a une puissance suprême qui a déjà réglé les choses. Mais pour que vous puissiez y arriver, il faut retourner pour que lui puisse vous montrer ce qu'il a déjà réglé dans votre vie. J'ai beaucoup aimé les passages que vous avez donnés, le passage du jour. De Romains 8, 31. C'est un très bon passage. Toujours dans ces Romains 8 là, quand vous vous réquillez un peu en arrière, la Bible dit que toutes choses, au verset 28, toutes choses concourent pour les biens de ceux qui aiment Dieu, mais de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Ce dessein là, c'est ça même la destinée. Parce qu'on a dit la destinée, c'est un dessein particulier pour chaque individu, pour chaque homme qui existe. On va parler en lingala, en français, en même temps, on va mélanger. Est-ce que pour Moutoye et Bakasan, la destinée Moro est glorieuse. La destinée Moro, il a raté. Pourtant, finalement, la destinée Moro, il y a bien un lobby. Il n'y a pas de signes à propos ? Tout à fait. Bon, les signes, les gens avisaient, les gens avisaient. On parle français et lingala aussi. Bon, Bato, yo. Très bien. Merci beaucoup. Bato, Baza, Baza, mi-sakofungwa ma. Bamo, na kabaye baka. Là, j'ai un exemple, il y a Joseph. Joseph, a beau ta mi-na-fami, na bandekonaie, au nombre de 12 personnes. Sans compter Basti, Dina et ceci. Mais, c'est un garçon pas comme les autres. Il n'est pas l'île de la famille. Il n'est même pas troisième, quatrième. Il est onzième de sa famille. Mais, il a une destinée glorieuse. Il a un avenir à Dieu meilleur, déjà, calé, très bien arrêté, fixé. Alors, c'est Dieu qui va lui révéler ça. Donc, la première personne qui peut nous faire comprendre et connaître notre destinée meilleure, comment elle peut être, c'est Dieu. Parce que je vous ai dit que la destinée, c'est l'existence, c'est toute une vie. Mais parce que vous, vous ne pouvez pas vivre sans Dieu. Donc, si vous êtes venu au monde, Dieu a fait comprendre, c'est là au prophète Jérémie, tout à l'heure, on en a parlé. Qu'avant qu'il était formé, moi, Dieu, je te connaissais. Et c'est lui qui permet. Et quand nous allons plus loin, même, la Bible nous parle d'un ecclésiaste. La Bible nous parle de, est-ce que vous savez comment se forment les os dans le ventre d'une femme? Les os. Alors que ça provient d'un liquide. Mais comment est-ce que, finalement, Inexplicable. En place de qu'on ne met pas, c'est qu'on met tout dans le ventre d'une femme. C'est le moment où on a pris le ventre d'une femme. En même temps, on a pris la plupart des os dans le ventre d'une femme. Mais il ne faut pas trouver un liquide. Et il faut que ça a une femme. Elle n'a pas été à même de l'autre femme. C'est pour dire, il ne faut pas qu'on utilise ça. On a pas le temps de faire comprendre, il ne faut que j'avez retourné, on a 25 ans qu'il y a des soucis dans une minute sur y von 20 ans. Il ne faut pas regretter. même quand on est célibataire donc comment c'est-à-dire que il y a un destiné il y a un malheur il y a un signe le signe le signe est-ce que nous devons le faire comment ça pasteur nous devons le faire à travers la prophétie il parle à tout le monde la Bible dit que Dieu c'est une belle question sage et intelligente hein Alice donc il dit la Bible dit que ça c'est Job Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre c'est là maintenant il faut faire attention parce que nous avons eu la chance ici c'est comme ça que nous avons eu la prophétie Dieu nous parle nous avons eu la prophétie nous avons eu la prophétie les aînés dans la foi Dieu peut parler en fait nous avons eu la prophétie moi je viens de l'église parce que nous avons eu la prophétie frère vous avez dit bien que vous avez écouté ce département vous avez dit nous avons eu la mauvaise mais je nous avons eu la prophétie nous avons eu la prophétie nous avons eu la prophétie à ce moment-là c'est que nous avons eu la prophétie d'une autre. Je peux parler par la prophétie, je peux parler par les songes, je peux parler par des événements. Quand on est plongé dans un profond sommeil, souffrance moroboyée. Au travers de la vie moroboyée, il y a eu un salu, il y a eu un salu. 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 C'est comme Paul. On appelle ça. Tu vois la Macamboa Bible. C'est comme Paul. Quand on voyage, il y a eu un salu. Dans le monde de la Macamboa, il y a eu un salu. 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 Mais il y a eu un salu. Il y a eu un salu. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Le problème d'écouter. D'écouter et de savoir qui écouter, à qui faire confiance. Nélo. Mais actuellement, vous savez qu'on ne sait plus faire confiance à qui ? Surtout les hommes des dieux. Ils abisent tellement qu'on ne sait plus vous écouter quand on vous écoute. C'est au-delà. Il y a toujours chuté aussi, pasteur. Bon, écoutez, dans ce domaine-là, il y a à boire et à manger. Loin de moi, il y a une tension pour soutenir. Bon. C'est une parenthèse. Je crois qu'on va revenir sur ça prochainement, pasteur. Non, non, non. J'ai glissé mot. C'est une parenthèse. Voilà. J'ai glissé mot. Un tout petit peu. Tu sais quoi ? Loin de moi, il y a de soutenir. C'est-à-dire que depuis Lola, Satan a posé qu'il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. OK. Satan a posé qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et du temps de Jésus, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de Bram. Donc, il n'y a pas de Zali. Donc, aussi longtemps que Satan existait, tu vois, qu'est-ce que je dis ? Aussi longtemps que Satan existait, Satan ne peut pas pas de problème. Il n'est pas encore lié. Il a été vaincu, mais il n'est pas encore lié. Il n'est pas encore emprisonné. Il continue à... Il n'y a pas de problème. 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 C'est-à-dire que tout le monde a dit la Bible sur l'な Sauda, il n'y a pas de los n'y a pas de problème. Mais attitude, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas parler. Inexplicable. Voilà. C'est-à-dire que les gens n'ont pas d'utiliser n'importe qui comme instrument. Il n'y a qu'à Kontou et n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'aventuré qu'ils n'ont pas d'avoir une Marie- strokes du travail. Dieu peut parler, mais moi, je vais tenir compte à faire outward, l'obina mounokonaïe. Alors, ce n'est pas un état lié. Parce que la Bible essaie à vetir le soudeur. Ça, c'est Jésus qui parle. Oui, c'est vrai. Mais je leur dirais, si on est en sikana, c'est un sikana qui est en sikana. C'est un sikana qui est en sikana. Donc, et aussi, en dehors de ça, il y a aussi les serviteurs. Il y a aussi, il y a aussi qui entraînent la passion de la chair. Paul demande, par exemple, à Timothée, à qui il y a la passion de la jeunesse. Mais c'est un ministre de la parole, tout fait. Mais Paul a dit, qui est la passion de la jeunesse. C'est la passion de la jeunesse. Qui est la passion de la jeunesse. Il y a aussi la passion de la jeunesse. Il y a aussi la passion de la jeunesse. Mais il y a aussi, il y a aussi la passion d'une manière authentique et pas dans Zambé. Il y a une façon dont il s'est comporté, dont il s'est conduit au pays où il s'est marqué. Mais il ne faut pas aller là parce qu'il y a un pasteur qui m'a aventuré, qu'il y a un bateau qui m'a aventuré. Finalement, il y a un bateau qui m'a mis à la jeunesse, qui m'a utilisé pendant la jeunesse. Le bien qu'il y a des signes de l'Ouest. Je crois que c'est ça en lingue. Je crois que j'ai bien dit ça. Le bien qu'il y a des signes de l'Ouest. Alors, nous sommes en train de poursuivre cette émission. Je rappelle encore que nous avons ici, sur ce plateau, le pasteur Balé-Georges, le pasteur de l'église, le rocher d'âge. Je crois que je l'ai bien dit, pasteur. On sigle R. Vous avez dit que vous êtes sur Pongabi. Sur Pongabi, en face de la station Monamboka, entre Sofie et Smécom, un étage vitré. Je suis en Pongabi, un étage entre Sofie et Smécom, et dans la vitre, et dans la terre de la stabilité. Voilà, pasteur, dites-nous alors, comment faire pour vivre une destinée glorieuse ? Est-ce que, je voulais dire, pour vivre sa destinée glorieuse, comment faire ? Est-ce qu'il faut, il faut la destinée glorieuse ? Mais finalement, c'est une super question. On a vu déjà. N'est-ce que, pour moi, par exemple, un riche, peut-on affirmer qu'un riche vit une destinée glorieuse ? Bon, ça dépend. Si il est chrétien ou non. Ça dépend. Ça dit quoi ? Je l'ai dit ici, que nous sommes dans notre travail. Aujourd'hui, nous avons vu que tu es en un ambassade. Il y a des amis journalistes, qui suis dans votre nom, des journalistes, mais en mesure, nous avons vu comme... il y a des amis. Mais là, il y a des amis qui ont dû accompagner. Il y a des commerçants parce qu'il faut en vivre et ainsi de suite. Il y a des commerçants parce qu'il faut en vivre et ainsi de suite. En tout cas, pasteur, excusez-moi de vous interrompre parce que vous avez parlé de soda. En tout cas, vous pouvez quand même encourager à nous faire décès à l'est du pays avec tout ce qui s'est dit là-bas. Tout à fait. En tout cas, moi-même là, nous avons les coordonnateurs, il y a GESPREG, GESPREG, il y a le groupe d'intercession pour le soutien spirituel. Il y a le président, l'institut où je suis le coordonnateur, GESPREG. Nous avons vraiment bien implanté les lots dans la Kassaï centrale, c'est-à-dire Ndemba, Chimboulou. Pour les tels, il y a des plats ici. Il y a des plats, il y a des plats deux fois. Il y a des plats dans la Kassï centrale, dans la Mboujima, dans la Mboujima, dans la Kabinda et ce suite. Il y a des plats, pour votre information, les 30 Dayes, Jour Indépendance. J'ai des plats dans la Kassï centrale de Ngoujima et dans la Kassï centrale de l'Use. Avec le président Zowé que je salue en passant. Il y a des plats où il y a des GESPREG. le geste de l'état en priant c'est notre travail que Dieu nous a donné parce que nous pensons que notre pays est visité par le Seigneur parce que nous sommes noms les gens que nous avons vivants, mes gens qui se sont vivants, mes gens qui se sont Seuls qui se sont vingt fois енты, pas de dire index Il n'y a pas d'œuvres. C'est comme le samedi passé Même samedi où nous serons Un mot pour nos fardessés qui sont à l'est Pardon ? Un mot aussi pour nos fardessés Nous prions à tout moment Pour le chef d'état-major Ministre de la défense Pour que la stratégie Nous soutenons à 100% L'état de siège Nous avons un résultat Malgré Dieu nous a parlé De la victoire Il y a des gens spirituellement Qui vous soutiennent nuit et jour En tout cas Nous avons un mot pour nos fardessés Même si nous avons un mot pour nos fardessés Nous avons un mot pour nos fardessés Nous avons un mot pour nos fardessés Ils seront perdus en débandade La part du pays nous concerne tous Je vous dis Oui Tandis que Il y a un mot pour nos fardessés Il y a un mot pour nos fardessés Tu vas se sacrifier pour nos fardessés Et ce n'est pas donné à tout le monde Et à dessiner Nous n'avons qu'à les soutenir Ok Et la victoire elle est certaine Comment est-ce qu'il y a un mot ? Nous sommes en train de chuter Alors dites nous Pasteur Pour notre cher beau pays La République démocratique du Congo Pour ce que nous sommes en train de vivre Peut-on dire que la RDC a une destinée glorieuse ? Mais ça ce n'est même pas posé comme question Il y a Alice Le confinement n'est pas Le corona n'est pas D'abord à Goma Il y a des volcans par-ci Il y a des volcans par-là Mais finalement est-ce que vraiment la RDC a une destinée glorieuse ? Voilà J'aimerais souligner quelque chose par rapport à cette question Avant d'en répondre Je vais vous dire 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 Le combat de la destinée Ok Exact Il ne faut pas l'en � mexer Maintenant Mais c'est égal Je vais vous dire Je vais vous dire Le combat destiné Mais c'est un destiné glorieuse Alors Si tu إذا 께서 tu as des obstacles Et ne paye pas la disparaigne Tu tienes des destinées glorieuses Voilà Voilà Parce que Tu as Regardez la vie de Joseph. un jour, il faut que vous ayez RDC, le cannabis, il faut que vous ayez le décoré. Nous croyons tellement dans notre destinée. Nous croyons que Miko-de-zoe à Liboso, il faut que vous ayez de vacances. Il faut que vous ayez de nouveau. Alors, il y a des boulots qui sont des mondes entiers. Même dans la guerre, la deuxième guerre mondiale. qui n'a pas de bombes dans la terre. Ah bon? Oui, la matière n'a pas de terre. Donc, tu as minéré tellement de bêlés, tu as bêlés au présent, je suis en terre arable, capable de nourrir des millions dans des millions. Si tu as mis en bêlés, je ne suis pas mis en pêlés, je ne suis pas mis en bêlés. C'est-à-dire que tu as mis en pêlés, tu as mis en bêlés, qui sont des destinés. Si tu as mis en bêlés, tu as mis en bêlés. Si tu as mis en bêlés, tu as mis en bêlés, tu as mis en bêlés, et tu as mis en bêlés. Bien, bien, bien taille, bien formé. Et puis, tu as mis en bêlés, tu as mis tout. Mais tu as mis en bêlés, tu as mis en bêlés, tu as mis en bêlés, tu as mis en bêlés. Tu as mis en bêlés. Et puis, nous, nous sommes dans les bons. Voilà, pasteur, j'appelle que nous, nous chutons déjà vers notre émission. Déjà, la télé, c'est le temps. Alors, je me suis intéressée à votre batch tout à l'heure. Vous avez activité à l'église. Donnez votre contact. Et dites-nous comment faire pour vous avoir. Merci beaucoup de l'opportunité. de ce qu'il y a, Ba, John Asimbi, dans ma bu suckleantiga, et ali, on mouna, Getsemane, Getsemane, pendant que tu as tangé la Bible, il y a placé sur la sublime, Yahskine, avant la sublime condition, laしゃire de Golgote. La surмыgènes, qui a été dit au broke. Au yonu, il y a la pressoir. c'est que la place c'est qu'il y a une langue que l'on dit olivier quand l'on dit olivier on est dans le livre pour le presser il n'y a pas de foudre et qu'il y a une foudre alors il y a un souci parce que Jésus aussi il y a une pression c'est la toute première fois tout le monde a eu de sa vie il y a un stresse C'est le modèle Wana. Alors, il y a des stressés, angoissés, il y a des tristesses qui sont en train de se faire. Alors, nous sommes dans le lobby, d'après Jean chapitre 18, il y a des habitudes. Il y a des habitudes, tout le monde est un peu stressé, il y a des déposants dans le cadre de la Gethsemane. Ça va nous permettre, avec un esprit calme, comme Jésus-Christ, d'affronter la croix de Golgotha, pour avoir une victoire, et il y a des bénéfices pour nos kilomètres. Il y a des gens qui sont destinés. Il y a mon aîné, mais il faut pas les cas. C'est comme Jésus-Christ. C'est destiné comme un agneau expiatoire. C'était ça. Le programme? Le programme, maintenant, c'est le dimanche, le 13. Et pendant la semaine, il y a des habitudes, à partir à 6h, qui est à 8h du matin, au CILICI, au Ké, à Moussala, au Ké Classe, au Ké, à faire un projet, sans problème. Nous respectons l'heure. Et c'est ici une occasion, je vous permets, à vous inviter. Vous allez y inviter. Nous respectons les gestes barrières. Nous avons la lavage, nous avons la bouche, nous avons la thermoflage, nous avons la masque. Nous avons invité, mais il n'y a pas, là, il y a un masque, il n'y a pas, parce qu'il faut, on les connaît, ces manées, pour, Jésus nous a montré une seule voie, pour nous avoir la situation, nous avons la traversée. Les gens qui nous suivent, nous avons la bande, il y a des mariages, il y a des problèmes, il y a des relations, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Voilà, pasteur, je crois qu'on va en parler, vous êtes parrain, déjà, de cette émission, j'espère que vous allez revenir, encore sur ce plateau, avec le même plaisir, n'est-ce pas ? Oui, avec le même plaisir. Alors, on est arrivé à la fin, de cette émission, le bien qu'est, destinée glorieuse, j'ai reçu pour vous, aujourd'hui, le pasteur George Bali, il a d'ailleurs dit, qu'il sera notre parrain, à chaque fois qu'on aura besoin de lui, il ne va pas hésiter pour venir. Alors, on prend rendez-vous, pour le dimanche prochain, mais surtout la rédiffusion, ce mercredi, à partir de 11h, juste après la matinale. Si Christ a dit, à revenir, on se voit.